Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contacts, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touches Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Auto App Updater pour votre iDevice, Jabrakes, le firmware 6.1 ou plus. Auto App Updater c'est quoi? C'est une application qui est payante, ceci dit à Store, au prix de 2,99$ et ce qu'elle permet de faire, c'est tout simplement comme son titre le dit, c'est de faire des mises à jour automatiquement. Fait que pour ceux qui ont l'App Store et beaucoup d'applications, et bien vous êtes tanné de toujours retourner dans l'App Store, faire vos mises à jour, si elle est faite, puis attendre, et bien cette application-là va tout automatiser pour vous, il va les faire automatiquement. Alors on peut voir ici que la source est modemareille, il vient pas de Big Boss, on a une petite description bien sûr de notre ami Auto App Updater. Tout ce qu'on a à faire c'est de l'acheter, installer, confirmer. Une fois installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages ici, Auto App Updater. Si on va ici, et bien vous devez le mettre à ON bien sûr pour qu'il soit ouvert, qu'il fonctionne. Vous devez sélectionner le nombre de fois que vous voulez qu'il fasse ses updates. Donc à chaque 6 heures, qui est le par défaut, il va rechercher les mises à jour et il va les faire. Alors vous pouvez mettre aux 30 minutes, aux heures, aux 2 heures, c'est comme vous voulez. Ok, alors admettons à chaque 6 heures, il va aller vérifier s'il y a des mises à jour. Par la suite, vous avez la possibilité d'y dire, pour ceux qui ont des iPhones, seulement le faire lorsqu'on est connecté en Wi-Fi. Alors si on est connecté en 3G ou en LTE, il ne devrait pas faire la mise à jour. Par la suite, App Settings, c'est ceux que vous voulez qu'ils se mettent à jour automatiquement. Ceux que vous ne voulez pas qu'ils se mettent à jour automatiquement, vous avez juste à les mettre à OFF. Alors moi j'ai juste 4 applications App Store, c'est pour ça que j'en ai juste 4 ici. Puis ils sont tous à ON, donc il va se mettre automatiquement à jour. Si vous voulez faire une recherche de mise à jour, vous appuyez sur Update Now, il va regarder pour les mises à jour. Puis il va regarder c'est quand la prochaine heure qu'il va regarder. Dans le fond, il est 11h23. Et à 17h23, il va regarder les prochaines mises à jour qu'il y a. Si on va voir dans Update History, eh bien vous allez voir toute l'historique des mises à jour qui a été effectuée depuis l'App Store grâce à AutoAppUpdater. Alors là, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous montrer l'application parce que sur l'App Store, je n'ai pas de mise à jour en ce moment. Puis si j'installe une application, ça ne va pas être une mise à jour qu'il y aura. Je ne peux pas vraiment vous la montrer en ce moment, mais sinon c'est tout pour l'application AutoAppUpdater pour votre device 6.1 ou plus. Alors pour l'application AutoAppUpdater, je donne un total de 4 étoiles. Alors pourquoi 4 étoiles? Parce que personnellement, l'application est quand même utile pour surtout ceux qui ont beaucoup d'applications installées depuis l'App Store. Pour ceux qui en ont 2 ou 3, je ne pense pas que c'est vraiment utile. Mais pour ceux qui sont vraiment fans de l'App Store et qui ont rempli leur springboard de pages et d'applications, ça va être utile pour vous. Vous, chers publics, qu'est-ce que vous pensez de l'application? Combien d'étoiles vous y mettrez? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement. Mettez votre note en étoile. Sinon c'est tout pour l'application pour votre device 6.1 ou plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et si vous aimez la page Facebook, les vidéos d'Alex, merci beaucoup, au revoir.